Je voudrais donc donner le point de vue du psychologue, qui me paraît quand même largement absent dans ce que j'ai vu. J'ai vu avec intérêt l'exposé de M. Rouland, et dans l'Assemblée Générale, je n'ai pas vu l'ombre d'un psychologue. Je vais essayer de vous montrer en quoi les psychologues devraient avoir une place importante dans ce processus de rétablissement, mais à mon sens, en changeant fondamentalement leur manière de concevoir leur pratique. Je vais partir de la revalidation cognitive. Ce sera une sorte de valse à trois temps. Le premier temps, c'est de vous montrer que j'ai un regard assez critique sur la revalidation cognitive. Le deuxième temps, c'est de vous indiquer en quoi je pense qu'il faut pouvoir concevoir la revalidation cognitive dans une conception intégrative. Et le troisième temps, c'est là que je pense que les psychologues devraient s'ouvrir à ce concept de rétablissement. Et j'essaierai de vous indiquer comment la revalidation cognitive peut contribuer à cette notion de réappropriation de soi. Alors, premier temps de la valse, la revalidation cognitive. Alors, vous savez que c'est à la mode. La revalidation cognitive a le vent en poupe. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a un nombre d'articles, mais considérables, et des interventions cognitives sont maintenant proposées dans mille et un domaines de la psychopathologie. On a parlé de la schizophrénie, mais récemment, des choses ont été faites dans le trouble bipolaire, dans la dépression, les troubles de l'alimentation, la dépendance à l'alcool. J'en passe, c'est des meilleurs. La première chose, c'est pourquoi maintenant ? Alors, je pense qu'il y a une réflexion sociale et culturelle à mener. Et je n'ai pas le temps de la développer, mais ma réflexion m'a conduit à considérer que ce n'est pas venu par hasard, que nous sommes dans une société gouvernée par la neuroculture. Et vous savez qu'il y a toute une série de disciplines bâtardes, comme la neuroéthique, la neuroéducation, la neuroéconomie. Tout est neuro. Et une culture du réductionnisme cérébral ou neurobiologique, c'est-à-dire avec une réduction des problèmes psychopathologiques à des dysfonctionnements cérébraux, voire neurobiologiques. Et ça a conduit naturellement à une neuropsychologisation de la psychopathologie. Voilà. Il y a un terme que je n'aime pas beaucoup, c'est la neuropsychologie de la schizophrénie ou de la dépression. Vous ne savez peut-être pas, mais avant d'être professeur à l'université, j'ai été clinicien pendant plus de 15 ans. Psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie. Je préfère ça. Neuropsychologue, c'est snob et c'est réducteur. Deuxième dimension, on assiste à une fétichisation du cerveau. Il faut le câbler, le stimuler, le reconstruire, le nourrir. Il y a des instituts de la stimulation cognitive. J'ai vu en France, on avait créé un institut où il faut améliorer le fonctionnement cognitif des élèves, des travailleurs. Vous voyez, on est dans le neuro. Et bien sûr, tout ça dans une société qui attribue une valeur clé au rendement, à l'efficacité, à la compétition, à l'individu. Une société dans laquelle la vulnérabilité n'a pas sa place. Si le cœur vous en dit, je vous renvoie au blog que j'anime. Outre ma mise en question de la revalidation cognitive dans certains de ses aspects, j'ai un autre dada qui est la mise en question du concept de la maladie d'Alzheimer, qui me paraît être aussi actuellement un concept complètement réducteur. Eh bien, j'ai écrit il y a quelque temps, en mai, une chronique sur le vieillissement cérébral, s'affranchir de la neuroculture. On médicalise le vieillissement. Vous le savez, le DSM-5, sur lequel vous avez sauté, j'imagine, tous et tous, a inclus un trouble neurocognitif mineur. Donc c'est neurocognitif minor impairment, ou minor neurocognitif impairment. Donc c'est le cousin, non, c'est le frère direct du mild cognitive impairment, le trouble cognitif léger, qui est mon ennemi conceptuel préféré. Qui est une sorte d'aberration conceptuelle, qui malheureusement commence à se propager à une vitesse VV' dans les consultations mémoires. entreprise de pathologisation du vieillissement. Au-delà de ce discours peu provoquant et simplificateur, peut-être, il y a de bonnes raisons de faire de la revalidation cognitive. Je n'en doute absolument pas. Et un de mes axes de recherche, actuellement, c'est la psychopathologie cognitive. C'est bien l'idée qu'on peut comprendre mieux le développement, le maintien, la récurrence des symptômes psychopathologiques, en étudiant les dysfonctionnements cognitifs. Donc, pourquoi pas de la revalidation cognitive ? Mais sous quelle forme ? Le premier point qu'on doit identifier, quelle est la contribution des déficits cognitifs, y compris les déficits de cognition sociale, au statut fonctionnel ? Par exemple, dans la schizophrénie. Autrement dit, si on regarde les déficits cognitifs, les déficits de cognition sociale, est-ce que ça explique une grande partie de la variance dans l'autonomie dans la vie quotidienne, l'indépendance, le fonctionnement social, professionnel ? Ça explique, oui, mais une toute petite partie, 25% de la variance. Ça veut dire que, et ça, je voudrais que vous gardiez ça en arrière-plan de votre mémoire de travail, ça veut dire qu'il y a 75% de la variance qui n'est pas expliquée, et donc qui vont dépendre de tas d'autres facteurs non cognitifs ou non de cognition sociale. Ça me paraît être un point crucial. Qu'en est-il de l'efficacité ? Alors, l'efficacité, vous savez bien qu'elle l'ait évaluée par des méta-analyses qui vont reprendre des études randomisées, contrôlées, qui me paraissent personnellement totalement inadéquates pour la complexité du fonctionnement psychologique, mais on y reviendra plus tard. Et puisqu'on a que ces données-là, qu'est-ce que ça montre ? Selon qu'on est optimiste ou pessimiste, c'est la bouteille aux trois quarts vides ou aux quarts pleines. Une méta-analyse menée par Till Weix, qui est la papesse de la revalidation cognitive dans la schizophrénie, montre qu'il y a une amélioration du fonctionnement cognitif, mais ça, on le sait depuis bien longtemps. On peut améliorer la performance des personnes ayant reçu un diagnostic de schizophrénie à des tâches cognitives. Ça, c'est connu depuis bien longtemps. Mais l'effet est petit, à modéré. Qu'en est-il du statut fonctionnel, psychosocial ? Taille d'effet, petite, à modéré, et parfois très riquiqui. Et en plus, très mauvaise évaluation de ce statut fonctionnel. Dans la majorité des études, la grande majorité des études, l'évaluation du statut psychosocial est méthodologiquement très contestable et très mal réalisée. Pas d'effet dans le suivi sur l'amélioration des symptômes. Ça laisse à réfléchir, quand même. Parce qu'on parle de revalidation cognitive par-ci, par-là. Tout le monde veut son groupe de revalidation cognitive. Il y a des programmes informatisés. Il y a du commerce derrière tout ça. Il y a des vendeurs de programmes. Et les effets, ils sont... Bon, il y a une efficacité, oui, mais elle est peu impressionnante. Je veux juste mentionner une étude. Oui, peut-être un point important. Deuxième à mettre en arrière-plan de votre mémoire de travail. L'efficacité est meilleure quand il y a plusieurs choses. Quand il y a de la revalidation cognitive et puis autre chose. Une intervention psychosociale. Ça, c'est un élément intéressant. Tout ça dans la méta-analyse. Je vous conseille de lire un article... Non, je ne l'ai pas mis. Comme j'étais bavard, j'ai coupé des choses. Mais je vais vous le dire. Il y a un article qui a été publié dans l'American Journal of Psychiatry d'un certain Dickinson. C'est en 2010. Qui a fait une revalidation cognitive informatisée sur ordinateur. Mais c'est superbe. Méthodologiquement... Bon, moi, ça a été publié dans l'American Journal of Psychiatry. C'est quand même une référence. C'est bien fait. 30 séances de revalidation avec des séances qui sont des processus cognitifs de base pour aller à des sessions portant sur des mécanismes proches des activités quotidiennes. Donc, c'est superbement fait. C'est bien évalué. Extrêmement bien évalué. Avec pas seulement des auto-évaluations, mais aussi des évaluations de performance dans le statut fonctionnel. Premier résultat, on améliore. La performance aux tâches cognitives entraînées. On le sait depuis longtemps. Pas de généralisation du tout à d'autres tâches cognitives non travaillées. Pas d'effet du tout sur le statut fonctionnel et psychosocial. À méditer. Mais vous me direz, qu'en est-il des autres interventions psychologiques ? Juste un petit mot. Vous savez, c'est un peu snif. Qu'est-ce que montrent les méta-analyses dans le domaine de la psychothérapie ? Bonjour, M. Lançon. Que montrent ces méta-analyses ? Alors, vous savez que les approches, elles sont, et vous verrez, je le regrette beaucoup, il faut choisir sa mallette. Alors, soit on choisit sa mallette thérapie cognitive ou comportementale, ou systémique, ou rogerienne, ou psychodynamique avec S, ou non directif, la grande oreille, rogerienne. On choisit son camp. Et on va donc évaluer l'efficacité des psychothérapies sur les écoles qui privilégient, soi-disant, des mécanismes d'action spécifiques. Il y a deux résultats qui sont fréquemment rencontrés, observés, rapportés. Un, l'effet des psychothérapies, il est petit, et souvent surestimé, parce qu'il y a des biais de publication, que vous connaissez bien. Et deux, elles se valent toutes. Globalement, il y a peu de différences entre les psychothérapies. Alors, soit, en tant que psychologue, voire psychiatre, face à ça, on déprime, ou on se dit, bon, ben, ça a quand même un petit effet. Et puis, quelle mallette on va choisir ? Il y aurait des études à faire sur pourquoi on choisit plutôt cette mallette-là qu'une autre. On ne sait pas très bien. Il doit y avoir des dispositions personnelles, de personnalité. si on est dans le contrôle, on prendra la thérapie cognitivo-comportementale. Ou c'est le hasard de la rencontre avec un enseignant ou un thérapeute. On ne sait pas très bien. Alors, la revalidation cognitive, oui, mais les interventions de psychothérapie par école, oui, mais ne parlons pas de l'approche biomédicale et pharmacologique. Je vous suggère de lire un article récent dans le Clinical Psychology Review qui montre ô combien les approches biomédicales ont peu aidé à comprendre les difficultés psychologiques des personnes et encore moins à les traiter. Et que l'efficacité des médicaments, que ce soit les antidépresseurs ou les antipsychotiques, etc., est clairement surestimée et largement surestimée. Je reviendrai là-dessus. la situation est grave. Comment peut-on expliquer ça ? Je pense que mon point de vue est clair. C'est l'influence du DSM et la conception qu'il véhicule. L'essentiel des études, même dans des journaux de psychologie, un des meilleurs journaux de psychologie, de psychopathologie pour psychologues, que c'est le journal of abnormal psychology. Non, non, 95% des articles utilisent le DSM pour caractériser les problèmes. Alors, en quoi est-ce que c'est grave ? Mais parce que le DSM, comme le dit un psychiatre bien connu états-unien et ses collègues, il véhicule une conception essentialiste, c'est-à-dire les troubles psychopathologiques, ce sont des maladies, un peu comme des maladies physiques, on peut les expliquer de la même manière, et qui auraient une essence, c'est-à-dire une cause nécessaire, propre, unificatrice. Donc, la schizophrénie, elle serait une maladie avec une cause qu'on n'a encore jamais trouvée, mais qui aurait une cause, c'est donc une cause latente qu'on doit essayer de trouver et qui unifie, vous savez bien que par exemple on peut donner un diagnostic de dépression à deux personnes qui ont des symptômes totalement ou quasi différents, mais ce n'est pas important les symptômes dans le DSM, ce qui compte, c'est la cause latente, il y a une cause neurobiologique ou alors psychologique mais unificatrice, etc. Cela a des conséquences très importantes sur la manière avec laquelle on conçoit les interventions psychologiques. 1. Non prise en compte de l'hétérogénéité des difficultés psychologiques au sein d'une catégorie diagnostique. Très important ça. Le TOC, moi je travaille beaucoup sur le trouble obsessionnel compulsif des, entre guillemets, personnes avec compulsion de lavage et obsession de contamination, des personnes avec des obsessions de doute et des compulsions de vérification. Ce ne sont pas du tout les mêmes mécanismes. Je n'ai pas le temps ici de le détailler mais en termes psychologiques ce sont deux mécanismes totalement différents et pourtant que va-t-on faire ? On va prendre la mallette TCC qui va administrer les mêmes programmes à toutes les personnes indépendamment de leur symptomatologie. Résultat des courses effet riquiqui pour certains patients pour qui le programme va correspondre et donc 20% FOA une autre papesse du TOC FOA va dire que les thérapies cognitivo-comportementales en fait elles sont vraiment efficaces seulement pour 20% des personnes. 40% un petit peu et 40% rien du tout. Donc stop à l'utilisation du DSM. Il est grand temps de réagir. Je vous propose aussi d'aller voir sur le un peu de narcissisme par ces temps difficiles sur le site Meet Alzheimer il y a une pétition suggérée pas par n'importe qui la British Psychological Association et des sections de l'American Psychological Association pour boycotter le DSM-5 qui n'est pas qui est très similaire au DSM-4 à un certain nombre d'exceptions quand même gravissimes. C'est donc tout le principe du DSM qui est mis en question. Alors prenons les limites des interventions à la fois de revalidation cognitive mais aussi des interventions psychologiques. J'ai dit premier élément la plupart du temps il n'y a pas prise en compte de la comorbidité. Or vous le savez mieux que moi la comorbidité en psychopathologie c'est la règle c'est la norme. Or ce qu'on va faire c'est on va dans les études randomisées contrôlées prendre des personnes qui sont sélectionnées et qui ne sont donc pas représentatives de la pratique clinique. L'hétérogénéité celles qui travaillent avec des personnes qui ont reçu le diagnostic de schizophrénie ne peuvent pas enfin je pense nier le fait qu'il y a une hétérogénéité extrême. Hétérogénéité telle que de grands spécialistes de la et je mets des guillemets et vous en mettrez des guillemets mentaux de la schizophrénie considèrent que ça ne correspond pas à un état psychopathologique homogène spécifique qu'il faudrait même aller vers une approche dimensionnelle ce qu'ont essayé un certain nombre de personnes du DSM-5 mais ça est resté dans la salle d'attente. Pourquoi ? Bon, à qui profite le crime ? Hétérogénéité des dysfonctionnements cognitifs alors il y a une hétérogénéité extrême on peut voir même chez des personnes ayant reçu un diagnostic de schizophrénie des apraxies spécifiques on peut voir mais vraiment tout est son contraire si vous ajoutez à ça l'hétérogénéité des buts des motivations de l'estime de soi etc. si vous ajoutez à ça l'hétérogénéité des contextes familiaux éducatifs sociaux et environnementaux vous pouvez bien vous imaginer que venir avec sa mallette de thérapie cognitivo comportementale ou de systémique ou que sais-je encore est fait riquiqui pour certaines personnes. Troisième point donc un comorbidité deux hétérogénéité trois caractère plurifactoriel des difficultés alors j'aime bien l'exemple j'ai quelques ennemis préférés comme ça conceptuels probablement d'autres aussi d'ailleurs c'est l'apathie ça c'est un troisième voilà ça c'est à la mode l'apathie ça recouvre partiellement les symptômes négatifs pas totalement mais en gros alors il y a un grand intérêt sur l'apathie depuis 3-4 ans il y a même des critères qui sont en attente de déessémisation Mulin a créé des critères donc il y aurait trois facettes perte d'intérêt perte d'initiative émoussement des affects avec la même chose que dans le DSM il faut autant de signes etc enfin le même le même critère arbitraire et sans fondement théorique et puis voilà maintenant cherche désespérément à dissocier ce qui est dépression et ce qui est apathie puis cherche désespérément le réseau cérébral de l'apathie donc on en est là puis cherche désespérément le médicament de l'apathie évidemment ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens d'ailleurs je vous rappelle quand même dans la dépression pour un diagnostic de dépression majeure il faut au moins humeur négative ou perte d'intérêt et de plaisir ah ben tiens ça c'est l'apathie donc vouloir dissocier les deux j'ai pas le temps de le dire mais conceptuellement tout à fait sans intérêt beaucoup d'auteurs dans le domaine de la schizophrénie vont considérer qu'effectivement les symptômes négatifs et l'apathie constituent un élément important de prédiction du statut fonctionnel en plus de la cognition sociale et de la cognition générale mais en fait on a dans un travail mené chez les traumatisés crâniens et puis on a beaucoup travaillé dans le vieillissement mais c'est tout à fait transposable à l'apathie dans la schizophrénie on vient de faire paraître un article qui montre combien le concept d'apathie est plurifactoriel et je l'ai résumé ici mais bien sûr qu'il y a des la difficulté de mettre en place des comportements dirigés vers un but ou la difficulté de porter intérêt à quelque chose est multidéterminé ça dépend ça dépend d'aspect cognitif de difficulté de planification de projection dans le futur de flexibilité entre l'environnement et puis ses buts ça dépend d'aspect motivationnel ça dépend d'aspect émotionnel on sait que quelqu'un qui a une humeur négative va évaluer davantage une tâche comme complexe et l'arrêtera plus rapidement les stratégies de coping face aux difficultés la faible estime de soi le faible sentiment d'efficacité c'est-à-dire toute une série de choses que vous allez peu ou peu retrouver chez des personnes et ont reçu un diagnostic de schizophrénie et donc vouloir réduire l'apathie à un concept unitaire qui aurait une base neurobiologique unique pour moi est sans intérêt juste pour vous dire on a travaillé spécifiquement avec Stéphane Raffard et quelques collègues sur la capacité de se projeter dans le futur pour des événements positifs donc avec l'idée qu'être capable de se projeter dans le futur de façon spécifique et de prévivre les événements c'est un aspect motivationnel extrêmement important et bien on a montré qu'effectivement les personnes qui avaient reçu un diagnostic de schizophrénie avaient beaucoup de difficultés à imaginer des événements futurs positifs en référence à soi c'est-à-dire les pré-expérimenter les pré-vivre avec l'émotion etc. et que c'était très corrélé à l'apathie mais c'est un des facteurs parmi de multiples mais même ce facteur-là il est multidéterminé parce qu'il peut la capacité de se projeter dans le futur ça dépend de la capacité de récupérer les événements passés donc c'est très lié un amnésique il vit scotché dans le présent il ne peut pas récupérer les événements passés et il ne peut pas construire sur cette base-là des événements futurs donc bien sûr qu'il y a des éléments cognitifs mais être incapable pour une personne ayant reçu un diagnostic de schizophrénie de se projeter dans le futur de manière positive ça dépend aussi de toutes les expériences négatives qu'il a faites dans le passé des attentes qu'il a sur le monde sur lui-même etc donc ce facteur-là lui-même il est pluriel et pluridéterminé ajoutons à ça les stéréotypes on en a parlé dans comment vous dites conseil local de santé mentale voire de santé santé mentale et citoyenneté j'aimais bien comment très bien stigmatisation stéréotypes les relations familiales des auteurs de Barcelone ont montré comment un milieu familial peu tolérant intrusif peu soutenant entraver l'intégration sociale et professionnelle l'insertion sociale et les disponibilités en activité signifiante et gratifiante vous l'avez bien montré un axe de prévention c'est d'ailleurs vrai aussi pour le vieillissement je ne sais pas comment vous aborder la question du vieillissement mais je trouve que c'est la même réflexion avoir un sentiment de continuité personnelle avoir des buts dans la vie faut-il encore avoir des moyens ou des disponibilités pour exprimer tout ça donc il y a là un ensemble extrêmement touffu et complexe de facteurs donc un comorbidité deux hétérogénéité trois caractères plurifactoriels d'une difficulté je suis psychologue il ne vous étonnera pas qu'au lieu de mettre au cœur des choses le neurobiologique à la recherche des neuromédiateurs coupables à la recherche du réseau cérébral etc moi je propose d'inverser complètement les choses et de mettre au cœur de la psychopathologie la psychologie bien sûr qu'il y a des facteurs biologiques vous savez j'ai travaillé des années dans un service de neurochirurgie je sais qu'il y a un cerveau je ne suis pas un obscurantiste bien sûr qu'il y a des facteurs biologiques génétiques etc on oublie trop et le DSM en particulier qui a aussi des facteurs sociaux et que la plus grande partie des problèmes psychologiques des gens vont être liés à des problèmes sociaux précarité isolement et puis bien sûr il y a les événements de vie on a vu ce matin combien ces événements donc il y a tous ces facteurs mais ils vont s'exprimer via des processus psychologiques d'estime de soi de difficultés mnésiques etc un facteur biologique peut être un problème de connectivité entre l'hippocampe et les régions frontales ça va s'exprimer via des perturbations de mécanismes psychologiques particuliers et l'objectif la fonction d'un ou d'une psychologue clinicienne c'est de faire une formulation psychologique de cas individualisée donc je voudrais qu'on rende la noblesse au travail de psychologue clinicien mais avec des concepts empiriquement fondés et on ne choisit pas sa mallette on ne choisit pas ses lunettes on ne lit pas la réalité avec les les schémas dysfonctionnels de Beck point on ne lit pas la réalité avec les réseaux systémiques non on ne choisit pas son camp on essaie de faire une approche intégrative et on a joué le jeu avec un de mes collaborateurs ancien doctorant Franck Lerue parce qu'il est je ne sais pas si je le dis bien il est norvégien on a dans un article qui vient de paraître alors c'est intéressant journal of psychotherapy integration vous voyez les choses commencent à bouger on a montré comment on pense que la revalidation cognitive elle doit être individualisée pas tout le même programme à tous ou un sous-ensemble elle doit être centrée sur des buts concrets de la vie quotidienne on ne travaille pas la mémoire on ne travaille pas les fonctions exécutives ça n'a pas de sens on travaille une activité qui est problématique dans la vie quotidienne et qui éventuellement recrute la mémoire ou recrute les fonctions exécutives et une approche au mieux intégrative qui prend en compte les facteurs cognitifs mais aussi les facteurs relationnels affectifs et motivationnels donc si je reviens sur la revalidation cognitive centré sur des activités et buts spécifiques en concertation étroite avec la personne et je reviendrai là-dessus dans la dernière partie de mon exposé autrement dit ce qu'on fait joli bébé ce qu'on fait en revalidation cognitive individualisée c'est de prendre un certain nombre de difficultés qui sont rapportées qui sont mises au premier plan par la personne et qui vont faire l'objet d'une analyse en termes des processus psychologiques qui sont à la base de ça c'est très différent de prendre un programme de revalidation cognitive qui évalue enfin qui est censé améliorer les fonctions exécutives la mémoire on a vu que ça ça marchait mal ça avait peu d'efficacité ça doit être taillé sur mesure en fonction des difficultés de chaque personne et des capacités préservées et ça doit prendre une perspective intégrative plus large en abordant le rôle des facteurs cognitifs vous savez un des facteurs le plus important dans les difficultés cognitives d'une personne c'est le sentiment d'auto-efficacité le sentiment d'auto-efficacité est au coeur d'énormément de difficultés c'est pas une prétendue ou avérée dysfonctionnement cérébral c'est le sentiment qu'on ne sera pas capable de le faire c'est un élément qui est clé même en neuropsychologie les psychologues cliniciens en neuropsychologie le plus grand problème ou la plus grande limite de leur travail serait de réduire le patient à sa lésion cérébrale c'est absurde il y a bien d'autres dimensions qui vont interagir avec cette lésion et c'est là que le troisième temps de cette valse c'est là que et ma réflexion même me pousse à cela c'est les psychologues doivent élargir leur point de vue à la limite moi je me dis que le niveau premier d'évaluation c'est pas un bilan psychologique c'est d'abord essayer de voir ce qui va permettre à une personne de donner un sens à sa vie un sentiment de bien-être une place dans la société c'est à dire aller chercher ce que la personne met au premier plan et puis le psychologue seulement après pourra tenter de voir s'il peut et si la personne est d'accord optimiser l'un ou l'autre aspect de son fonctionnement psychologique pour rendre compte de ce de cette réappropriation de soi ça a sûrement déjà été dit mais des auteurs ont récemment tenté de synthétiser ce qu'était la réappropriation de soi j'aime mieux ça que rétablissement je trouve que le rétablissement est ambigu mais on voit bien que réappropriation de soi c'est au-delà des handicaps des incapacités on sort de la centration sur le déficit c'est être en relation c'est un espoir concernant le futur pouvoir se projeter dans le futur vous vous souvenez c'est l'identité avoir un sentiment d'identité c'est donner du sens à la vie c'est avoir un sentiment de contrôle sur son existence je suis je pense que la première fonction d'un psychologue dans un centre s'il y était j'ai oublié un conseil local de santé mentale ça serait d'abord de faire le point sur cela de voir auprès de la personne ce qu'elle met à l'avant-plan et concrètement qu'est-ce qui perturbe son sentiment d'identité qu'est-ce qui la gêne pour être intégré en relation etc et seulement après le psychologue pourra utiliser les concepts cognitifs relationnels émotionnels et motivationnels dans une palette d'interventions parce que vous l'avez tous dit et toute la réappropriation de soi le rétablissement ça suppose des interventions et des changements à différents niveaux individuels psychologiques mais aussi spirituels des changements dans la vie quotidienne simplement gérer le quotidien des changements au plan relationnel social professionnel des changements dans les structures d'aide et de soins et la revalidation cognitive dans ça c'est un petit coup de projecteur petit parmi des coups de projecteur qui m'apparaissent bien plus importants je vais revenir là-dessus dans lesquels on va avec la personne elle-même voir si on peut optimiser tel ou tel aspect de son fonctionnement psychologique par des interventions ciblées mais en interaction avec elles je disais changer les structures de soins c'est aussi changer la relation avec le médicament et moi je pense que vous l'avez lu probablement il y a un éditorial publié en 2012 par des psychologues et des psychiatres anglais qui un dit on a surestimé l'effet positif des antipsychotiques on a gravement sous-estimé leurs effets secondaires tant sur le plan cérébral que sur le plan cardiovasculaire etc ils disent donc il est temps de considérer que la réponse par antipsychotique ne devrait pas être systématiquement appliquée et si elle l'est elle devrait être dans des périodes précises et avec l'accord informé du patient ben ça je pense que c'est aussi un changement que j'ai mis sur structure d'aide et de soins je reviens à quid de la remédiation cognitive donc moi vous voyez je lui donne un rôle mais un petit rôle parmi beaucoup d'autres je vais prendre juste un exemple et puis je termine je serai dans les temps presque moi on a fait un travail sur ce qu'on appelle les souvenirs définissant le soi self-defining memories alors c'est très simple vous pouvez vous exercer à ça c'est pas je veux dire c'est pas neutre croyez-moi c'est une tâche que vous ne pouvez pas faire comme ça sans y réfléchir bien aux conséquences possibles ce qu'on dit c'est imaginons que vous vous promeniez avec quelqu'un que vous aimez bien et vous vous accordez l'un et l'autre ou l'une et l'autre à expliquer à l'autre qui vous êtes vraiment qui est votre vrai moi ce que vous êtes vraiment et pour ce faire vous allez raconter cinq souvenirs si on a du temps dix qui vous définissent tout particulièrement dans les modèles actuels de la mémoire c'est la cristallisation entre mémoire et identité ça va ? c'est très simple vous avez compris ? je pense non ? et puis on va les analyser ces souvenirs et on l'a fait avec des personnes qui avaient reçu le diagnostic mettez les guides mémentaux de schizophrénie alors la première chose qu'on voit ça c'est un peu sur la nature des souvenirs on voit qu'il y a significativement plus de souvenirs en lien avec des événements menaçant la vie chez les personnes avec schizophrénie il y a significativement plus de non c'est ici pardon avec ce mais j'ai problème moteur j'ai un peu de mal avec ce voilà hop il y a significativement moins de souvenirs en lien avec des relations on le sait isolement etc et il y a significativement moins et alors c'est vraiment très très fort l'identité d'une personne avec schizophrénie mais il y a un deuxième point qui est intéressant donc on peut dire que si on change le milieu social si on leur donne des opportunités d'eux etc on pourrait voir s'ils vont les souvenirs définissants soit vont se modifier mais le plus important est ici ce qu'on a montré et c'était confirmé dans l'équipe de Jean-Marie Dagnon un de ses doctorants Fabrice Bernat que les personnes ayant reçu le diagnostic de schizophrénie et encore une fois ici je ne crois pas à ce diagnostic donc il faudrait même faire des analyses de clusters donc je continue à utiliser le concept de schizophrénie et dans les recherches aussi faute de mieux pour le moment il y a moins de raisonnement autobiographique moins de connexion avec l'identité c'est à dire si je faisais des souvenirs définissant le soi avec vous à un moment donné vous diriez depuis lors je n'ai plus jamais été le même j'ai appris que la vie était courte qu'il fallait etc ou cela traduit bien ce que je suis dans la vie quotidienne les personnes je dirais tout venant établissent des connexions et bien ce qu'on a vu chez les personnes chez beaucoup de personnes ayant reçu un diagnostic de schizophrénie il n'y a pas ce lien entre identité et événement et bien ça ça pourrait être par exemple une petite intervention dans un programme de réappropriation de soi où la personne apprendrait par des interventions ciblées à établir davantage de connexions entre ce qu'elle vit et son identité vous me suivez mais vous voyez ce n'est pas de la revalidation et ça serait vrai seulement pour les personnes chez qui on aurait montré cette difficulté je termine là vraiment tout le monde l'a dit mais le point clé c'est être guidé entendre respecter le point de vue des personnes prendre en compte ce qu'elles disent ou expriment sur leur véhicule leurs souhaits leurs besoins les inclure directement dans l'élaboration et l'évaluation des interventions ça me paraît être un point clé et ça Pachou a dit quelque chose qui m'apparaît très important ni la médecine ni la psychologie n'ont de légitimité à fixer les normes d'une vie accomplie quand je parle ça successful aging ça me met dans une rage folle vous voyez c'est quoi ce terme de qui a la légitimité de décider ce que c'est une vie réussie et bien je pense que malheureusement beaucoup de revalidation cognitive s'inscrivent dans cette vision normative de ce qui est le normal il faut normaliser le cerveau il faut le recâbler il faut le je trouve que là on n'est pas dans la réappropriation quelqu'un a dit ce matin les entendeurs de voix qu'il y avait aussi une dimension politique de pouvoir de prise de pouvoir le pouvoir on le prend la personne doit être à même de disposer de la capacité de choisir de décider ou de se la réapproprier ça change évidemment tous les rapports soignants soignés je ne vais pas m'étendre là dessus je suis sûr que tout ça a été dit bien mieux que je ne pourrais le faire ça change aussi l'idée qu'on se fait de c'est quoi une intervention efficace est-ce que c'est augmenter les performances à une tâche cognitive non non c'est est-ce que la personne s'est réappropriée elle-même donc ça change pour les psychologues complètement la manière avec laquelle on va évaluer l'efficacité et fit des études randomisées contrôlées ça n'a aucun intérêt rétablissons les études en cas uniques rétablissons les mesures à la fois quantitatives et qualitatives il y a une révolution à faire dans l'évaluation de ce qu'est une intervention efficace et puis bon monsieur Rouland c'est bien dit comme ça bon d'accord a aussi montré je répète j'ai vu avec intérêt étant suisse émigré en non belge émigré en suisse j'ai vu avec intérêt ces structures nouvelles où la démocratie est au coeur j'essaierai d'approfondir mes connaissances je peux vous dire que la situation suisse est de ce point de vue là catastrophique en tout cas dans le canton de Genève situation belge un peu moins voilà je vous remercie pour votre attention vous avez insisté vous avez insisté sur le fait qu'il y avait une très grande hétérogénéité entre les cerveaux souffrant de la schizophrénie et donc il était extrêmement difficile de leur donner des soins à cause de ça en particulier avec la remédiation cognitive par exemple mais il faut penser aussi c'est élémentaire aux cerveaux qui ne sont pas souffrants ils sont pourtant aussi ils ont aussi des différences très importantes entre eux et pourtant on leur applique un enseignement à l'école qui est le même pour tous et il y a quand même des réussites dans cette dans cette application oui et non oui et non je veux dire on sait ô combien on aurait besoin dans l'enseignement moi j'ai trois filles une grande qui est sortie des études et puis deux plus petites qui ont 9 et 11 ans je sais que dans les classes vous savez dans la classe où est ma fille Cléa qui a 9 ans il y a 25 nationalités différentes je ne sais pas si vous vous rendez 25 nationalités avec des enfants qui parlent moins bien le français des enfants qui vivent parce que quand on de Genève est riche mais quand on n'a pas beaucoup d'argent pour vivre à Genève je peux vous assurer que c'est catastrophique qui vivent à 5 ou 6 dans une chambre etc et bien on aurait besoin d'un enseignement différencié c'est pas les mettre dans des classes différentes mais avec des maîtres d'appui il n'y a pas ça donc je trouve que en plus moi je n'ai pas parlé d'hétérogénéité dans le cerveau je voudrais ah oui mais c'est quand même important c'est une hétérogénéité de tous les facteurs sociaux psychologiques y compris neurobiologiques c'est une hétérogénéité qui est encore bien plus vaste que ça et sur lesquelles on peut agir je pense au contraire avoir essayé de montrer qu'on a la possibilité de faire une formulation psychologique des mécanismes en jeu en reliant autant que faire se peut à des facteurs environnementaux à des facteurs d'événements de vie et la personne en fin de matinée sur le les voies a bien montré qu'on pouvait relier à certains événements traumatiques dans l'enfance etc mais on peut faire cette évaluation et sur cette base là proposer un un projet d'intervention plurifacette avec en plus des des interactions au plan de la communauté de vie des personnes etc etc donc je pense que des structures telles que ce qui a été décrit juste avant mon exposé me paraissent être propices à ce genre de choses j'espère qu'il y a des psychologues bon parce que ce sont eux qui sont formés à cette lecture psychologique intégrée et intégrative il devrait l'être formé c'est une bonne remarque il y a une conséquence directe de ce que j'ai dit c'est qu'on devrait changer fondamentalement la manière avec laquelle on forme les psychologues cliniciens pour s'éloigner des écoles et les former à cette plus-value de la formation intégrative mais ça serait vrai aussi pour les psychiatres aussi donc je crois que c'est possible mais ça va demander y compris chez les psychologues un changement parce qu'on l'aime sa mallette c'est un doudou j'ai toujours dit ça c'est un doudou on a sa petite mallette de thérapie cognitive ou comportementale ou de systémique ou de nous ne parlons pas de la psychanalyse on se sent en sécurité en plus c'est un peu vieillot comme un doudou on ne l'a pas lavé depuis longtemps où est-ce qu'il a de bébé ? allez-y présentez-vous oui bonjour Sabrina Bardi je suis psychologue d'orientation TCC je vais parler tout à l'heure je viens de Suisse aussi d'ailleurs et puis en fait j'avais une question pour vous concernant vous avez parlé des diagnostics différentiels et puis je me demandais ce que vous pensiez du diagnostic proposé par Carl Léonard je ne sais pas si vous connaissez qui propose une classification des psychosendogènes sur la base de 71 une classification dont je crois 35 plus courante je ne savais pas si vous connaissiez si vous aviez un avis là-dessus je plaide coupable je ne sais nullement ce que c'est ok mais je vais de ce pas Léonard ils sont trois au départ il y a un monsieur qui s'appelle Wernicke, Kleist et Léonard ils sont trois c'est trois Carl et puis je pourrais vous donner des références mais voilà je pourrais'voir c'est bien C'est important Merci 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 Merci